Aujourd'hui 25 juillet 2024, si vous écoutez cet épisode de podcast dès sa sortie sur toutes les plateformes d'écoute, alors vous me faites un bien joli cadeau d'anniversaire car on célèbre ce jeudi le jour merveilleux qui m'a vu naître il y a maintenant 35 ans. De là à dire que j'entre officiellement dans le clan très fermé des vieux culs bibliophiles, il n'y a qu'un pas, alors je noie mon seum dans les pages du premier livre de Philippe Boxo, et si ce nom ne vous parle pas encore, alors vous n'avez jamais consulté YouTube, et vous devez sûrement déjà faire partie d'un club de vieilles personnes. Heureusement, votre bon loup ne vous juge pas, et je vais vous faire découvrir aujourd'hui ce médecin légiste belge, dont les anecdotes m'ont tellement passionné que je les ai écoutées plusieurs fois dans le podcast Légende de Guillaume Play. C'est simple, cet homme a littéralement tout vu, ou presque, mais dépendu au démembré, en passant par les cadavres en putréfaction servant de nia mouche, je pense que les nombreux et tristes spectacles auxquels ce médecin a pu assister en plus de 30 ans de carrière ont de quoi botter le derchon de tous les réalisateurs de séries policières, dont les idées folles flirtent parfois avec le surréalisme. Vous l'avez donc devidé, on célèbre mes 35 ans de vie avec Les Morts ont la Parole. Qu'on s'entende dès le départ, perso, les cadavres, les scènes de crime, ou les gens qui sautent la vie par désespoir, c'est pas ma passion première. Mais j'avoue avoir déjà feuilleté le nouveau détectif par pure curiosité pour y lire des faits bien glauques, mais bon j'ai vite arrêté, déjà parce que j'ai trouvé ça mal 5 minutes une, de faire du sensationnel avec des histoires de crimes et de viols, mais aussi parce que j'étais quand même un peu dégoûté par autant de cruauté, de sang, d'inhumanité, et peut-être aussi parce que j'avais 12 ans, peut-être. Mais quand on écoute une personne passionnée, même si elle ne vous épargne aucun détail, c'est là qu'on mesure son talent à vous intéresser à un sujet qui d'ordinaire n'aurait jamais ou très peu suscité votre intérêt. Philippe Boxo, lui, il a ce talent, mais surtout plus de 30 ans d'expérience en tant que médecin légiste, et un recul à la fois bluffant, mais tellement nécessaire, tant les scènes qui se sont offertes à lui sont nombreuses, sanglantes, parfois répugnantes, et même surprenantes. Ainsi, après la lecture de ce premier ouvrage, vous ne verrez plus ces bons vieux cochons, ni votre insert à bois, du même oeil. Les morts ont la parole est un recueil d'anecdotes toutes tirées de la carrière de l'auteur. Même si elles sont romancées pour les rendre plus digestes à la lecture, tout ce qui est conté dans ce livre est vrai, et quand on y pense, ça fait peur, tant la réalité est parfois bien plus effroyable qu'une série policière américaine. Par l'écriture, Philippe Boxo a voulu raconter son incroyable quotidien, mais surtout ce qu'il se passe réellement lorsqu'il est appelé à se rendre auprès de cadavres, plus ou moins longtemps après la mort des victimes. C'est là l'occasion de se rendre compte qu'en trois décennies, notre médecin légiste a eu le temps de peaufiner ses rituels d'investigation, de structurer ses réflexions, et de perfectionner ses capacités d'analyse et de déduction en fonction des moindres éléments qui se présentent à lui. Ainsi, l'orientation d'un corps, comme la quantité de sang déversé, le niveau de putréfaction, et même la nature des insectes présents, sont autant d'indices permettant de savoir comment est survenue la mort, afin de connaître la vérité malgré des déclarations et des témoignages bidons, pour tenter de sauver les apparences. Pour le coup, le titre de l'ouvrage est explicite et très intelligemment choisi, car, dans aucune autre situation, on n'aura autant vu les morts avoir la parole. Si sa longue carrière lui a permis d'avoir le recul nécessaire pour garder son sang-froid en toutes circonstances, Philippe Boxo, même s'il n'est pas romancier, aborde les différents cas avec une certaine aisance qui rend le livre plutôt agréable à lire, du côté de la structure narrative. Pour chaque anecdote, l'auteur prend le temps de donner du contexte, de présenter les personnages principaux, dont il a bien sûr modifié les prénoms et les détails de vie, au détriment d'ailleurs de ses propres amis, qui se retrouvent du coup dans les histoires glauques de ce premier livre. C'est sûr que si moi, en lisant, je découvrais l'histoire d'un Mathieu de 35 ans, qui le jour de son anniversaire s'est fait enterrer vivant pour qu'on découvre les ossements, 30 ans plus tard, lors d'une chasse au trésor, ça me ferait bizarre. Commence ensuite la partie dans laquelle le médecin légiste est appelé pour se rendre auprès du corps, corps qu'il trouve parfois très vite, parfois moins, parfois en suivant des traces de sang, parfois en suivant l'odeur, et même parfois des mouches. On appréciera également le caractère très scientifique des explications données, ce qui rassurera les lecteuristes perplexes qui ont peur de trouver là un énième ouvrage à sensation dépourvu d'empathie, écrit simplement pour vendre du papier. Non, ici, l'auteur partage, témoigne, décrit avec précision ces différentes découvertes. Ces chemins de déduction sont clairs, expliqués avec ce qu'il faut de rigueur, sans rendre le tout indigeste pour le commun des martels, dont la médecine légale n'est pas le métier. On se le doute, les anecdotes se terminent rarement bien, mais il existe quand même certaines histoires avec un twist accrocheur, et qui ne se terminent pas aussi mal qu'elles ont commencé. Alors bien sûr, ne comptez pas sur moi pour vous les spoiler, j'aurais pas envie de m'étouffer avec une tomate pourrie enfoncée dans le gosier. On appréciera également la multitude de détails historiques, comme l'évolution des méthodes d'identification des cadavres, les débuts de l'analyse ADN, l'avènement de la photographie judiciaire, l'importance des données anthropométriques dans les affaires de récidive, les débuts de l'utilisation des empreintes digitales en criminalistique, bref, je me répète, mais on a ici affaire à un auteur passionné, professionnel et rigoureux, et ce livre ne pouvait pas mieux refléter ses grandes qualités. Le lecteur ou la lectrice avide d'en découvrir plus sur l'analyse d'une scène de crime ou d'un suicide, voire l'un maquillé en l'autre, ne peut qu'espérer en lire davantage, et ça tombe bien puisqu'un deuxième tome est sorti l'an passé, et qu'un troisième pointera le bout de son nez en août 2024. Si l'auteur continue son travail d'écriture, on espère que le rythme d'un ouvrage parent ne viendra pas en altérer la qualité, mais il semble bien que Philippe Boxo en est encore sous le coude pour bien des années encore. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode des Lectures du Loup en podcast, je prends une petite pause au mois d'août pour revenir dès la rentrée avec une deuxième saison, et j'espère cette fois tenir le rythme d'un épisode de podcast tous les 15 jours. Alors perso, j'adorerais pouvoir vous proposer une sortie hebdomadaire, faut jamais dire jamais, mais bon, on va rester prudent, mieux vaut pas brûler les étapes, et je pense qu'en un an et demi de publication, s'il devait y avoir une seule leçon à tirer de cette belle aventure audio, c'est bien celle-ci. Alors merci encore à toutes et à tous de m'avoir écouté, on se retrouve donc à la rentrée avec de nouveaux épisodes, dont celui sur Iron Flame, le deuxième épisode, ou plutôt le deuxième volet des Imperians après Fourth Wing, la suite des Mémoires de la Forêt bien sûr, et d'autres aventures, passer un bel été, et en attendant la saison 2, n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est pas cible d'aucune sanction pénale. Alors bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada